Le discours des absents était le nom que les anciens donnaient à la correspondance. Et c'est à l'échange épistolier que Jean-Philippe Arouvigneault consacre un joli essai publié sous ce titre chez Gallimard. Tous, nous conservons une vieille boîte en carton où jaunissent épîtres et cartes postales. L'auteur évoque le grand-oncle Octave qui, des quatre coins de la France, expédiait à son épouse des billets laconiques. T'ennuies pas, un peu fatigué, pense toujours toi. Ou encore son ami Marceau qui répond consciencieusement à tous les prospectus qu'il trouve dans sa boîte aux lettres de façon personnelle et détaillée. Une façon pour lui peut-être de signifier, comme à travers toute lettre, je suis en vie. Arouvigneault rappelle ce mot de Flaubert qui poursuivait de ses missives enflammées une femme qui ne l'inspira guère. C'est pour me forcer à l'aimer, confiait-il. Il cite Jean-Jacques Rousseau dont un ami quittait sa maîtresse pour mieux lui écrire et Diderot si présent dans ses étourdissantes lettres à Sophie Volant. Mais il nous prévient aussi, une femme qui prend la plume a déjà cédé. Sous-titrage ST' 501